Bonjour les graves, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et dans cette vidéo, je vais vous raconter une histoire, et bon pas une histoire, plutôt deux. Et ça, dans le but, voilà, toujours pareil, de vous faire comprendre certaines choses, certains bips psychologiques également, qui impactent d'une manière néfaste, bien évidemment, votre trading au quotidien. La première histoire, c'est David contre Goliath. Donc vous connaissez l'histoire, Goliath qui était un fantassin bien armé, armure lourde et compagnie, bref, le mec imbattable, et vous avez de l'autre côté David, qui est frêle, qui garde uniquement quelques grebris et un troupeau, et qui donc, évidemment, dans la perception, n'a aucune chance contre Goliath. Et donc ça, c'est ce qu'on veut bien nous faire croire, et très souvent, en fait, c'est de là d'où vient le biais psychologique, c'est qu'on a l'impression que quelque chose est plus fort, et que donc il n'y a aucune chance pour l'autre, mais en fait, c'est parce qu'on ne voit pas les choses avec la bonne perspective. C'est comme si on n'avait pas les bonnes lunettes. Et là, en l'occurrence, quand on nous raconte l'histoire de David contre Goliath, et le miracle que David a vaincu Goliath, alors qu'il n'y avait absolument aucune chance, et que donc c'était un miracle, et donc un signe, tout ce que vous voulez, et bien en fait, c'est complètement faux, parce que dans cette histoire-là, c'est David qui avait réellement toutes les probabilités et toutes les chances de gagner contre Goliath. Parce que ce qu'on ne nous dit pas dans cette histoire-là, c'est que David, à l'époque, quand on gardait les troupeaux, en fait, on devenait, ces personnes-là, ils avaient une fronde, et donc ils étaient frondeurs. Alors attention, ce n'est pas la fronde comme vous aviez deux ans, c'est vraiment la fronde où vous avez justement une pierre qui est solidement accrochée et que vous faites tourner comme ça, et vous êtes dans la capacité de balancer cette pierre, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais peut-être à 200 km heure, et puis derrière, évidemment, si vous avez un bon entraînement, vous avez une très bonne dextérité, une très bonne visée, et vous êtes capable de mettre la pierre entre les deux yeux de Goliath. Et puis, bien évidemment, une pierre à 200 km heure, voire moins, voire plus, je ne sais pas, et bien, tout simplement, ça tue n'importe qui. Et donc, en l'occurrence, Goliath, qui lui, était un fantassin, avait une armure lourde, et donc il était très lourd, il se déplaçait très lentement. Donc vous avez, en fait, d'un côté un frondeur, avec une très bonne dextérité et une très bonne visée, qui est capable de lancer un projectile au milieu des deux yeux d'une certaine distance, et de l'autre côté, vous avez un fantassin qui, certes, est peut-être le plus balèze des fantassins, mais qui a une armure lourde, qui ne peut pas se déplacer rapidement, et qui ne peut pas atteindre le frondeur aussi rapidement que ça. Donc vous avez quelqu'un qui lance des projectiles à longue portée, et quelqu'un qui est seulement à courte portée. Donc forcément, quand on regarde les choses avec cette perspective-là, on se rend compte que, eh bien, on se trompe complètement de penser que David n'avait aucune chance, et que c'est Goliath qui aurait dû faire une bouchée de David. Et donc c'était tout le contraire, en fait, c'est David qui avait toutes les chances de gagner ce combat-là. Et donc, si on avait dû parier, eh bien, il aurait fallu voir les choses avec la bonne perspective. Et très souvent, on fait la même erreur, que ce soit dans la vie, de tous les jours, ou également en trading, c'est qu'on a l'impression, en fait, qu'on ne met pas les bonnes lunettes. Et donc, on va interpréter une situation avec la mauvaise perspective. Et de cette manière-là, on va penser, en fait, avec certitude certaines choses qui sont totalement fausses. Et donc là, quand vous aviez David et Goliath de l'autre côté, vous pouviez penser avec certitude que c'était Goliath qui allait gagner, parce qu'il était tout simplement beaucoup plus balèze que David. Et au contraire, donc, vous serez fourvoyé. De la même manière, en trading, vous pouvez avoir la meilleure configuration graphique possible. Vous pouvez avoir le meilleur business possible. Que ce soit des analyses techniques, analyses fondamentales. Et bien, potentiellement, vous regardez avec la mauvaise perspective. Vous regardez les mauvaises choses qui vous font penser que vous êtes dans les meilleures conditions, dans le meilleur des mondes possible. Et en fait, parce que vous regardez avec les mauvaises lunettes, vous regardez avec le mauvais calibre, les mauvaises perspectives, et bien, vous vous enfoncez, en fait, dans un piège et dans une erreur. Et là, vous vous biaisez, tout simplement. Donc, ce qui est très important, c'est toujours de prendre du recul et de se demander, avant d'avoir la moindre certitude, est-ce que je suis en train de regarder cette action, cette entreprise, cet élément de ma vie, peu importe, avec les bonnes lunettes ? Est-ce que j'ai la bonne perspective ? Est-ce que, finalement, je ne me fais pas avoir par l'évidence ? Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de voir la chose ? Ça, c'est quelque chose de très important. Et la deuxième histoire, pour illustrer cela, c'est Spartacus. Donc, vous connaissez Spartacus, qui était donc esclave, gladiateur, et qui a failli renverser Rome. Et donc, évidemment, histoire extraordinaire, le héros qui vient de nulle part, c'est toujours pareil, quand ces histoires-là, de toute manière, aujourd'hui, Hollywood nous en abreuve également, en règle générale, c'est le mec qui vient de nulle part, qui, finalement, commence à monter une armée, et qui arrive à déstabiliser le pouvoir en place. Donc, pour Spartacus, c'est exactement la même histoire que pour David et Goliath. On a tendance à se dire, « Waouh, c'était impossible ! » Et pourtant, Spartacus, là, également, avait toutes les probabilités d'arriver à une telle destinée. Parce que, en étant esclave, il a déjà eu énormément de bol, c'est-à-dire qu'il s'est retrouvé dans un entraînement de gladiateur. Il ne s'est pas retrouvé dans un entraînement de gladiateur comme ça, au hasard, il s'est retrouvé dans la meilleure école. Et donc, c'est-à-dire que quand il a été entraîné dans la meilleure école de gladiateur, et il s'est entraîné avec les meilleurs gladiateurs de son temps. Donc, c'est-à-dire que Spartacus est devenu l'un des meilleurs gladiateurs pas parce qu'il y a eu un miracle physique et du jour au lendemain, il s'est réveillé en étant super bon combattant. Non, parce que pendant des années durant, il a été durement entraîné et il s'est entraîné avec les meilleurs. Et donc, il est devenu le meilleur gladiateur. Et donc, derrière, c'est ce qu'il y a donné une force physique, bien entendu, la capacité de se battre et la capacité, du coup, de pouvoir lever une armée également et donc de mettre en place une rébellion. Mais l'histoire, voilà, omet, en fait, souvent ces points-là que finalement, Spartacus, il n'est pas arrivé là par hasard. Et l'histoire n'est pas si extraordinaire que ça dans le sens où il faut regarder dans le passé de cette personne-là. Il faut regarder déjà tous les moments où il y a eu une certaine chance et cette capacité derrière à être au bon endroit, au bon moment et surtout donc dans cette meilleure école qui permet d'avoir à ce moment-là le meilleur entraînement possible et de s'entraîner auprès des meilleurs. Et c'est exactement, finalement, la même idée. Vous savez, quand on trade, on trade souvent seul dans son coin. Alors, on s'est formé, on fait ses analyses graphiques, on a sa propre stratégie, mais souvent, on est seul devant l'écran. Et donc, quelque part, si on veut vraiment avoir le déclic et si on veut vraiment aller beaucoup plus loin, eh bien, ça a été pour moi la raison pour laquelle j'ai lancé Grafceobourse.fr et j'ai lancé, justement, ce partage parce que ça va au-delà du plaisir de partager. C'est que, en partageant, vous êtes dans la capacité, déjà, de faire en sorte de mettre votre perspective et votre opinion comme ça au-devant d'autres traders qui vont pouvoir la commenter aussi. Et donc, ça vous permet de garder toujours une certaine objectivité puisqu'il y aura toujours quelqu'un qui aura une raison d'être d'accord avec vous ou une raison de ne pas être d'accord avec vous. Et moi, ce qui me plaît, c'est toujours les personnes qui ne sont pas d'accord avec moi parce que, du coup, ça vous permet d'enrichir, ça vous permet de retravailler la perspective et ça vous permet vraiment d'être, quand vous prenez la décision, de vraiment être sûr de votre décision, sûr de votre plan, toujours mettre un plan en place, bien évidemment, mais ce qui vous permet vraiment de vous dire, bon ben, j'ai pris la thèse, l'antithèse, et donc je suis vraiment objectif dans ma prise de décision parce que vous avez cette capacité à avoir pris du recul. Et le deuxième tableau, c'est de se dire, quand vous êtes dans la capacité de trader et d'échanger avec d'autres traders, et qui plus est, si ces traders-là ont un certain niveau, et si vous, vous êtes débutant, et bien vous progressez bien plus vite, et si, quand vous arrivez à un certain niveau, en fait, quand tout le monde commence à avoir un très bon niveau, de la même manière que Spartacus avec tous les autres gladiateurs, et bien tout le monde, en fait, passe à un niveau supérieur qui n'aurait pas été possible de franchir sans. De la même manière, on peut parler, vous le savez, des oies sauvages. Quand vous avez des migrations, une oie seule ne serait pas capable de migrer seule, justement, elle mourrait bien avant, elle ne serait pas capable de faire la distance requise pour pouvoir migrer. Et c'est pour ça, donc les oies sauvages se mettent en groupe, et c'est très structuré, chacun a son rôle, et elles alternent également dès que l'oie de tête est fatiguée, elle va aller à l'arrière, et puis c'est une autre oie qui va prendre la suite. Si vous aimez bien le vélo, c'est exactement la même chose qui se passe sur un peloton. Et donc, tout ça, ça permet en fait d'améliorer la performance du groupe et de faire en sorte d'arriver à un objectif d'une manière collective, alors que d'une manière personnelle, individuelle, ça aurait été impossible d'y tendre. Et donc, ça, clairement, au fur et à mesure, au GrafCO, justement, a progressé et devenu plus connu, ça a été pour moi le déclic, c'est de dire comment je peux aider plus de personnes, plus de traders, plus d'investisseurs à avoir ce déclic-là et à devenir encore meilleur, à progresser plus rapidement, et puis une fois qu'ils ont progressé et qu'ils ont déjà un bon niveau, c'est d'obtenir le déclic pour devenir beaucoup plus régulier, beaucoup plus performant, et bien, c'est de former, justement, un groupe, de former une académie, de former un collectif et ce qu'on peut nommer, donc, une communauté. Et ça, clairement, c'est la raison pour laquelle j'ai créé l'Académie des Graf. C'est pour aller bien plus loin que la simple formation, c'est pour pousser au partage, pousser à bouffer du Graf, pousser également à du fondamental, puisqu'il y a également du fondamental et c'est donc partager l'information pour toujours rester objectif, rester réellement dans cette capacité d'avoir la bonne perspective des choses et puis avoir une aide au quotidien, un accompagnement au quotidien qui permet de progresser très rapidement et qui permet, voilà, derrière, une fois qu'on commence à avoir des personnes qui ont vraiment un bon niveau, d'avoir tous ces yeux qui regardent le marché et donc qui sont capables de proposer des opportunités pour les différents profils. Et donc, ça, c'est vraiment l'avantage, qu'on soit court terme, qu'on soit long terme, qu'on soit investisseur, qu'on soit trader, c'est de vraiment pouvoir progresser ensemble. Et je le vois, depuis que l'académie a été lancée en 2017, on a vraiment quelque chose qui permet, et moi y compris, qui permet de progresser et de tendre vraiment vers un optimum. Et alors, bien entendu, derrière, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que ça réduit, en fait, la courbe d'apprentissage à son strict minimum, ça va beaucoup plus rapidement. Et après, ça permet à chacun, au sein du groupe, de trouver son propre modèle, son propre profil et d'adapter les stratégies à son profil, à ses objectifs. C'est ça, réellement, tout l'attrait. Et donc, si vous ne connaissez pas l'académie, je vous mets un lien dans la description, je ne vous ennuie pas plus avec ça, mais je vous mets un lien dans la description justement pour en savoir plus et qu'est-ce qui est proposé dans cette académie. Et quelque part, tout comme David, tout comme Spartacus, pour moi, finalement, c'est quand on est entraîné dans les meilleures conditions que l'on devient le meilleur. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me poser vos questions dans les commentaires et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut les graphes, bonne journée ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada